Musique 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 Décidément j'ai pas de chance Il fait toujours nuit, il pleut Toujours à chaque fois que je veux faire, enfin à chaque fois Remarque c'est la troisième Livraison exceptionnelle Et bien, salut à toutes et à tous Il est 16h les amis, j'espère que vous Vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Eurotruck Simulator 2 Et cette fois-ci les amis un convoi Exceptionnel, je sais que ça ne plaît pas Forcément à tout le monde mais voilà c'est la nouveauté J'ai envie d'essayer d'en faire quelques-uns Bah pour tout simplement qu'on s'amuse Nous sommes avec un Renault et nous Sommes en Italie pour une livraison On est en train, je vais vous montrer sur la carte les amis Directement, nous sommes à Palerme On n'y était pas encore d'ailleurs Donc on va pouvoir éventuellement Ah bah non, j'allais dire on peut passer au point d'interrogation Mais je ne peux pas, j'ai pas le droit Puisque je dois suivre le convoi Qui a été fait, bah pour moi donc Et on va se rendre ici Donc c'est vraiment un petit trajet On va en faire plusieurs Aujourd'hui épisode spécial, livraison exceptionnelle Et avant-hier Donc le live de mardi soir Déjà merci beaucoup à tous pour votre fidélité Et bien nous avons livré la même chose Et c'est assez drôle Voilà, on met le contact On allume le moteur Les lumières On met les essuie-glaces Le frein à main Et on est parti Mon kiki Alors j'ai installé les amis J'ai plein de choses à vous dire les gars Voilà, cet épisode commence direct Mais j'ai plein de choses à vous dire Déjà premièrement Dimanche, la prochaine vidéo sur Eurotruck Et bien vous me dites en commentaire Si vous voulez que je continue ou pas Les convois exceptionnels Après on va varier les plaisirs Ne vous inquiétez pas Mais voilà Dites moi si dimanche Vous voulez que je fasse un épisode classique Voilà C'est moi ou les kilomètreurs sont pas affichés Il est bizarre le tableau de bord Bref Attends c'est vrai que ça prend de la place On va essayer de faire ça au mieux J'ai besoin d'un GPS par contre J'avais pas tout prévu Hop Par contre ils sont où mes véhicules d'escorte ? J'ai pas de véhicules d'escorte ? Ah je crois qu'on y arrive Ah non Là c'est barré Alors là ça va être compliqué de passer les gars Là on est déjà sur une concentration dès le début Ouais Voilà Je me suis arrêté au bon moment Ça passe pas derrière Ça passe pas derrière Oh là là ça va être compliqué Euh Comment on va faire ? Oh là là Déjà là ça va être la galère J'ai plein de choses à vous dire les amis mais Ça passe pas Comment on fait ? Non mais on peut pas passer les gars Concrètement ça ne peut pas passer C'est excellent quoi Dès le début de l'épisode On est face à un gros problème Bon j'ai déjà défoncé un panneau On peut pas passer Alors peut-être si on fait ça Alors le problème c'est que comme je suis très novice en la matière Si en fait ça passe si on fait ça bien Bah c'est forcément moins RP Parce que je vais forcément me rentrer dans tout Hein Donc on fait comme on peut En fait ça passe Ça passe avec énormément De concentration C'est passé C'est passé Et mes véhicules d'escorte sont là Ça y est Ok Et donc voilà les amis J'ai installé un nouveau mode Que vous m'aviez conseillé Je sais pas si c'est exactement ce mode là Que vous m'avez conseillé Mais je l'ai trouvé de moi même Sur le Steam Workshop Ça remplace les véhicules pilotes Par les véhicules de police locales Donc là on est en Italie Donc c'est des véhicules de police Italiens Qui sont à mes côtés Si on fait les convois en France Ce sera des polices nationales Ou la gendarmerie qui m'escortera Mais fils de Eh c'est pas possible J'étais bien là non ? Visiblement j'étais pas bien Visiblement j'étais pas bien les amis Bon voilà je m'en excuse Va falloir Va falloir s'améliorer de toute façon Veuillez maintenir la cargaison Entre les véhicules pilotes Je sais le cas Là je suis Je suis en train de faire ça Donc tu vas pas m'embrouiller mon pote Ah il veut que je décale à droite Je ne peux pas Je peux pas maintenir à droite Sinon je vais faire des accidents en fait mon ami Qu'on soit bien d'accord Bref Alors premièrement les amis Donc voilà Le DLC Que j'ai acheté Donc spécial transport Et EV cargo pack Donc qui permet De faire ces fameux convois exceptionnels Et c'est super cool Je voulais remercier particulièrement Feli Le routier qui m'a aidé Durant le live de mardi soir Parce que ça fonctionnait pas A cause du ProMods Il fallait installer encore Télécharger un truc du ProMods Spécialement pour ça Donc je le remercie énormément Si vous avez pas encore vu la rediffusion du live N'hésitez pas à la checker J'ai découvert donc les livraisons exceptionnelles Et j'ai d'ailleurs oublié moi-même De mettre les gyrophares Je suis un tocat Je viens de les activer En tout cas C'est tout bon Je voulais aussi parler les amis D'un truc incroyable Je suis trop content Et ça me fait super plaisir Que vous soyez aussi content Pour ceux qui sont au courant Je suis passé sur Energy Justement mardi soir Aux alentours de 22h45 Sur Energy Radio Stream Avec Braque et Louis Je suis passé donc Un petit quart d'heure Pour parler justement De Eurotruck Simulator Ils ont fait en fait Ils avaient déjà fait Il y a quelques Il y a un mois ou deux Ils avaient fait une émission spéciale Sur les jeux de simulation Ils ont parlé de Flight Simulator De Eurotruck etc J'étais C'était prévu que je passe Mais comme il y avait énormément De personnes Bah je suis pas passé Par contre donc je suis passé Mardi soir Exclusivement Donc pour parler d'Eurotruck Un petit quart d'heure Ça allait très vite Mais c'était super sympa Et je les en remercie encore une fois Pour leur bienveillance Tout simplement C'est ça ce qui est bien Avec cette émission les gars C'est toute la semaine De 20h à menu Si je dis pas de bêtises Donc sur Energy Ce qui est super Voilà c'est qu'ils parlent De jeux vidéo L'actu du gaming L'actu du stream Des créateurs de contenu vidéo Voilà ils ont déjà eu Magla Ils ont eu voilà tout ça Et bah c'est super cool Tout simplement Et on a pu un petit peu Discuter de tout ça Et ça permet de partager Un petit peu A ceux qui ne connaissent pas Le gaming Et les jeux de simulation Un peu tout ce qu'on sait Et donc si vous voulez Récouter en replay Et bien tout simplement Cette émission Je vous mets un lien Dans la description J'étais un peu stressé Ça s'entend un petit peu J'étais un peu stressé Peut-être qu'on reconnait Pas trop ma voix Moi je la reconnais Ça va Mais ouais J'étais un petit peu stressé En plus j'avais Discord Juste devant moi J'avais terminé donc Ça passe J'avais terminé le live Mardi soir Et je voyais sur Discord Vos messages en disant Ah il y a Mkolo Qui est en train de parler Et moi j'étais là Au téléphone J'étais en pression un petit peu Mais voilà Ça s'est super bien passé Et donc c'est vraiment cool Et je vous rappelle aussi Que donc Si vous voulez encore participer A mon concours Si vous n'avez pas encore Bah participé N'hésitez pas C'est jusqu'à dimanche Dimanche soir Je fais le tirage au sort A 20h Donc pour pouvoir éventuellement Gagner Euro Truck Simulator Ou bien gagner Des fonds sur Eneba Ou une carte cadeau De 20€ je crois Sur le Playstation Network Donc tirage au sort dimanche A 20h Voilà Bon les radars On va se calmer direct Ça fait plaisir en tout cas Les petits convois exceptionnels Bon Ce gros truc On est en train de transporter C'est vrai j'ai oublié de le dire Des éléments technologiques massifs Donc 44 tonnes C'est quand même colossal Et quand on doit passer Dans des petits Dès le début par exemple C'était très compliqué Et on a fait des dégâts d'ailleurs Ou pas Bon ça va C'est juste la remorque C'est pas important Franchement c'est pas important Tant que c'est pas Ce qu'il y a à l'intérieur Moi je suis content Et de toute façon C'est une habitude A prendre en main Donc encore une fois Dites moi si ça vous intéresse Ou pas ce genre d'épisode Dans tous les cas J'en referai Parce qu'on va varier les plaisirs C'est le but du jeu Il y aura des cargaisons spéciales Il y aura des livraisons exceptionnelles Comme aujourd'hui Mais aussi des livraisons classiques Et normales Mais voilà J'aimerais que vous me dites Si dimanche vous voulez Qu'on refasse un épisode classique Ou est-ce que vous voulez Direct qu'on enchaîne Avec un nouveau convoi exceptionnel Vous me dites C'est vous qui décidez les gars C'est vous qui Qui faites le contenu finalement Bah du coup c'est moi qui le crée Mais c'est vous qui décidez Hop Alors attendez Voilà parfait Une fois que tu reprends l'habitude Ca va Mais quand t'as pas Quand t'as pas le coup de main C'est compliqué Et c'est ça ce qui est stylé aussi C'est que c'est une livraison Qui est tellement La distance est tellement courte Mais en réalité Ca prend tellement de temps En fait Vu le convoi Vu l'ampleur du truc Et je préfère faire ça En mission rapide Pour ne pas Parce que le problème C'est que quand tu fais offre de traction Déjà c'est avec mon camion à moi Il est pas forcément tout le temps adapté Et en plus de ça Alors les gars Attention je suis prioritaire Voilà merci à vous de vous arrêter En plus de ça Est-ce qu'on doit décaler ? Non il me dit pas de décaler En plus de ça Si Attends il pouvait pas décaler plus tôt lui En plus de ça Il faut que tu te déplaces A l'endroit Où tu vas commencer ta mission Et ça peut être un peu relou Alors que les missions rapides Bah t'es directement là où tu veux être Et donc ça C'est plutôt pratique Les amis A la fin de cette livraison Vous savez quoi On va acheter un nouveau garage Voilà je vous le dis C'est dit c'est fait Je le dis voilà On va acheter un nouveau garage Et j'ai une nouvelle idée de concept Un petit peu Alors j'ai une idée C'était A tous les coups C'est Félix le routier Qui avait cette idée Sur discord je ne sais plus Mais Je l'ai adapté J'ai une idée Enfin j'ai une idée Je reprends son idée Qu'il m'avait proposé Ce qu'on va faire les amis Comme vous êtes très nombreux à jouer Vous même à AeroTruck Et que vous êtes aussi routier Dans la vraie vie Vous savez ce qu'on va faire A chaque épisode A la fin de la vidéo On va mettre en avant Le camion d'un abonné C'est tout Je pense que jusqu'ici Vous avez compris le concept Voilà A la fin de chaque vidéo De chaque épisode d'AeroTruck On va mettre en avant Le camion d'un abonné Que ce soit Sur EuroTruck Ou dans la vraie vie Et comment ça va se passer C'est super simple On va même pas se prendre la tête Vous êtes sur EuroTruck Vous faites un screen De votre beau camion Ok Et vous me l'envoyez Sur Alors vous avez le choix Soit sur discord Dans l'onglet Image screen Et vous précisez Que c'est pour Pour être mis en avant Enfin pour mettre en avant Sur un épisode d'AeroTruck Ok Comme ça je le sais Je l'enregistrer Et bam Soit vous me l'envoyez Par mail Si jamais vous avez pas de discord Contact Arrobas Emcolo.fr Soit Vous me mentionnez Sur instagram Emcolo off Et vous me l'envoyez Sur instagram Y'a pas de problème Vous pouvez le faire aussi Bref Ou sur twitter Peu importe Vous m'envoyez ça Où vous voulez Je me débrouillerai Et à chaque fin d'épisode Je sélectionnerai un camion Que je mettrai en avant Donc je montre Comme ça Voilà Ce sera sur la longueur Ce sera assez long Et ce sera cool Ce sera un seul camion A chaque épisode Un ou deux Et comme ça L'épisode d'après Je montrerai le camion De ceci De cela Et comme ça On mettra un peu On verra Qui a les meilleurs camions Et que ce soit dans la vraie vie Ou dans le jeu Et je pense que ça peut être super sympa D'ailleurs n'hésitez pas A dire ce que vous en pensez En commentaire Mais on va faire ça les amis On va faire ça Et là on va découvrir les péages Ah Ce que vous disiez C'est que ouais On a un accès Spécial Sur la droite C'est vrai je me disais Parce que là on peut pas passer Dans le Dans le péage Juste ici Hop Ouais J'ai fait un beau slalom Là J'ai fait un beau slalom C'est une bonne astuce Ça pour pas payer le péage Finalement Convoi exceptionnel Tu payes pas le péage C'est carré Bon c'est cool C'est cool de se faire escorter Par la police aussi Hop Et on se re-engage Voilà C'est tout bon C'est tout bon C'est tout bon Ça fait Le Zizir Je sais plus ce que je disais Oui donc voilà Dès maintenant Si vous avez Un ou plusieurs camions D'ailleurs sur Eurotruck N'hésitez pas A m'envoyer ça Discord Par mail Sur Twitter Sur Instagram Comme vous voulez Moi je les enregistre Je me fais un petit dossier Sur mon bureau Et après Au hasard A la fin de chaque vidéo Je mets en avant un camion Et ça fait Ça fait le plaisir Je pense que c'est une idée sympa Ça crée toujours plus d'interactions Ça permet de voir un peu la gueule De vos camions N'hésitez pas A faire plusieurs screens Vraiment Vous êtes pas obligé D'envoyer un seul screen Vous pouvez envoyer Je répète Que ce soit sur Eurotruck Ou dans la vraie vie Vous pouvez envoyer L'extérieur Du côté gauche Du côté droit De devant De derrière Vous pouvez prendre en photo L'intérieur Le confort à l'intérieur Les décos que vous avez mis Je veux tout Vous m'envoyez tout Et je mettrai tout Tout Voilà Vous inquiétez pas Ah ouais Ça c'est une bonne idée ça Ça c'est une très très bonne idée Alors là par contre Voilà Un peu tard Je le conçois Mais voilà On va rouler au milieu Parce que sinon On va se prendre le plafond Et les murs Donc hein Pas déconner non plus Quel plaisir Quel plaisir Quel plaisir Et moi je kiffe En vrai elle est bien cette casquette Pour vous expliquer C'est vrai que j'avais pas expliqué en live C'est quoi cette casquette Mais en fait C'est une casquette qui est Quand t'achètes le trackier La casquette elle est inclue avec Pour pouvoir mettre justement Ce fameux Ce fameux réflecteur dessus Sauf que moi J'ai jamais utilisé cette casquette Parce que Bah les réflecteurs Tu les prends Et tu les mets sur la casquette que tu veux Du coup je l'avais mis sur ma casquette M-Colo Et j'ai jamais du coup Utilisé cette casquette Et là j'ai essayé ça mardi soir Et donc là encore aujourd'hui Et en vrai c'est sympa Ça fait du bien une casquette normale C'est vrai que les casquettes Les snapback Comme on appelle Déjà ça me va pas spécialement bien en fait Ça me va pas spécialement bien Donc voilà Mais bon ça met quand même plus en avant Les trois bitognos C'est vrai que vous étiez très nombreux Vous étiez très nombreux à me demander C'est quoi ces trois trucs Parce qu'on les voit beaucoup plus Que sur la snapback M-Colo Donc Donc voilà Ça fait le plaisir Qu'est-ce qu'on est bien là Qu'est-ce qu'on est bien Oh là je vais un petit peu vite Je vais un petit peu vite Bon c'est bien C'est pas eux qui vont me mettre des amendes Ouais parce que du coup C'est la police qui m'escorte Donc à tout moment Ils peuvent me mettre des amendes Mais ils le feront pas Puisqu'on est ensemble Bon j'avoue je le colle un peu Je lui mets un peu la pression On va pas se mentir L'autre derrière Il y a pas une vue pour regarder derrière Attends là je vais totalement lui rentrer dedans Bref je fais n'importe quoi les gars Mais je voulais voir derrière moi Oh waouh Oh les bouchons qu'il y a derrière les gars Attendez Les gars ça ça part sur une miniature Si ça fait pas de chargement j'espère Dis moi que ça fait pas de chargement Putain ça fait un chargement Ça va faire des pops toutes les voitures je crois C'est dommage Là ça ferait une très très belle miniature les gars Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire S'il te plaît dis moi que les voitures ont pas des pops Il y a très peu de chances que les voitures ont pas des pops Ouais elles ont des pops Fais chier Bon c'est pas On va quand même faire la miniature Avec la voiture de police juste devant Police Oh et puis en plus le soleil couchant là Oh Comme as Comme ça Oh Et là on part les gars sur une miniature J'ai envie de te dire plutôt qualitative C'est parfait ça les gars C'est parfait Allez ça fait plaisir Bon les gars n'oubliez pas le pouce bleu Si c'est pas encore déjà fait Ça me fait super plaisir Et voilà quand je vous parlais de mon passage sur énergie Je voulais aussi surtout vous Vous remercier parce que très clairement Déjà c'est grâce à vous Indirectement Bon après ce qui est bien aussi C'est que c'est pas Énergie Radio Stream Alors voilà c'est énergie Une des premières radios de France Pour pas dire la première Et c'est incroyable Et c'est un honneur d'y être passé Ça c'est clair Mais C'est une émission Vraiment clairement Tu y passes Relativement J'allais dire facilement Non Je vais pas Voilà Mais C'est une émission quand même bien ouverte Et ça ça fait super plaisir Donc si jamais ça vous intéresse et tout N'hésitez pas à écouter D'ailleurs petite anecdote Ah putain je pars dans tous les sujets Je voulais vous dire un truc Je voulais vous remercier Mais d'abord Vraie anecdote Et c'est pas des conneries C'est pas pour faire genre Je l'avais même dit à Braque Sur Twitter J'ai découvert leur émission En jouant à Eurotruck Et c'est pas des conneries C'est pas des conneries Je jouais donc à Eurotruck en off Et moi Bah quand je suis en off Des fois j'écoute la radio Mais moi la radio qui me vient en tête Sachant que moi j'ai toujours écouté Guillaume Play Quand il était encore sur Energy Bah j'écoute Energy par réflexe sur Eurotruck Et du coup j'ai découvert ça le soir Braque et Louis Energy Radio Stream Et donc c'est trop drôle qu'il m'ait contacté Parce que je les ai découvert justement sur Eurotruck Ça c'était super stylé Donc voilà moi ce que je voulais dire Je voulais vous remercier Déjà vous avez été quand même relativement nombreux À écouter l'émission Voilà pour écouter votre M-colo Ça ça me fait super plaisir Et puis pareil Vous avez été très nombreux sur le live Et comme d'habitude L'engouement est incroyable Je sais que c'était pas le truc le plus malin que j'ai fait S'il y avait une voiture en face C'était fini pour nous What ? Euh les gars Bah ouais mais les gars en fait Concrètement Concrètement les gars il se passe quoi ? Ah Concrètement Et bah un big up Big up big up Donc là on va avoir une belle pénalité pour abandonner Hein évidemment 15 000 euros Alors qu'on était arrivé Non mais c'est pas possible Bon bah les gars On l'a dans l'os Je suis vraiment dégoûté de vous proposer ça comme ça Et que ça se termine comme ça Donc on va quand même se quitter sur une note positive Autant perdre de l'argent jusqu'au bout On va Je suis dégoûté Je suis dégoûté Mais on va acheter du coup un nouveau garage Ah là on voit les garages qu'on a Donc on en a un Ici à Jacques Chiot Un à La Rochelle Et un à Lille Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire On pourrait Maintenant on peut les acheter en ligne Et ça c'est propre On va essayer d'en mettre un peu partout Sauf ici Vous m'avez dit ici ça vaut pas le coup Euh Là il y a la Géorgie Un jour il faudra qu'on y aille Donc ce qu'on va faire En Roumanie En Ukraine Pologne On va se mettre un garage en Pologne Parce que c'est quand même un lieu Où il y a beaucoup de choses autour On est au milieu de tout En fait on est au milieu de tout Vous voyez ce que je veux dire On va se mettre à la capitale de la Pologne Au milieu en tout cas Et on va acheter Varsovie Un classique Je peux directement acheter un grand pour 280 000 On va pas le faire Soyons pas cons On va d'abord acheter un petit A Varsovie Hop Parfait Et on va Vous savez quoi On enchaîne direct Parce que ça va permettre de faire des voyages rapides les gars On va en acheter un Peut-être au Royaume-Uni Histoire que Euh Ah ouais en Espagne Non en Espagne On va pas acheter le garage pour le moment Vous inquiétez pas un jour On achètera tous les garages si on peut Mais il y en a beaucoup Euh Bien sûr on pourra pas tout acheter Mais on va en acheter un au Royaume-Uni Au niveau de Manchester Parce que ici ça sert à rien Pourquoi On a un garage à Lille Donc on peut très rapidement traverser Et se retrouver à Londres Donc on va plutôt soit Cardiff Soit Manchester Et vous savez quoi On va partir sur Manchester Et là on perd tout notre argent Mais vous inquiétez pas c'est pour la bonne cause On va pouvoir faire des voyages rapides Et on va pouvoir aussi Gestion camion Acheter des nouveaux camions Pour avoir des nouveaux employés Par contre Euh On va pas faire ce que j'avais prévu A savoir Ce que je voulais faire Est-ce que vous m'avez conseillé Enfin suggéré C'était d'acheter des camions Gestion camion C'était d'acheter des camions Genre Que je pourrais conduire Des beaux camions super stylés Mais en fait Par soucis d'argent Et de rentabilité Ce qu'on va faire pour le moment Euh Vendeur de camions Je vais trouver C'est quand même On va quand même acheter des camions pas chers Justement pour pouvoir Vous voyez ce que je veux dire Pour avoir des employés Parce que mine de rien Iveco c'est les moins chers je crois 97 000 Ouais voilà Et on achète Et vous savez quoi On va commencer À Manchester Voilà Bon le volant est à droite Mais on s'en fiche Et on va acheter un deuxième encore On est en train de se ruiner Et lui il va aller en Pologne Il faut quand même rentabiliser Les garages qu'on vient d'acheter Voilà On a plus beaucoup de thunes Maintenant on a plus qu'à aller Dans Pôle emploi Et embaucher des chauffeurs Et on se retrouve avec Marcus Marcus C'est pas quelqu'un qu'on avait Et qu'on a viré Il me semble qu'on l'avait viré Donc ça dégage Maximilien Nul il est sympa lui Indice de chauffeur 4-2 le mec Je l'ai viré Il m'a fait perdre de l'argent gros Abuse pas Euh Il n'entre pas trop Et il fait des routes comme ça Alors lui c'est parfait Pour la Pologne je pense Au pire il va se développer Allez direction La Pologne Et on va recruter Kim Pour les livraisons juste à temps En Angleterre Kim en plus en Angleterre C'est parfait C'est un nom très anglais je trouve Allez Manchester Parfait Et bah je crois qu'on est bon Gestion chauffeur On en a 12 Et gestion camion On en a 12 Donc c'est parfait J'ai hâte de voir Leur productivité Et on vient de claquer quand même Plus de 500 000 euros Assez rapidement Mais on est très très bien Niveau entreprise Donc on se le permet On se fait plaisir Voilà Bon les amis On va s'en arrêter là pour cet épisode Je suis désolé Que ça s'est pas passé comme prévu Si vous avez une solution Si vous connaissez le pourquoi du comment N'hésitez pas Parce qu'à mon avis On risque d'être confronté A ce problème assez souvent Si je puis me permettre Bref n'oubliez pas le pouce bleu Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de m'envoyer Les photos de vos camions Là où vous voulez Et comme ça Je les mettrai En fonction des épisodes A la fin Et ça va être super stylé Rendez-vous pour le prochain épisode C'est M.Colo Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde